Bienvenue dans Passons mon avocat, votre émission, celle où en très peu de temps, quelques minutes, on aborde un sujet juridique qui vous intéresse. Aujourd'hui, le sujet juridique, je suis sûr qu'il vous intéresse, c'est comment se faire payer. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un contrat lorsqu'on est commerçant, par exemple, mais se faire payer n'est pas toujours évident. On sait que les paiements peuvent se faire contents, ce qui est la meilleure des choses, mais ce n'est pas toujours évident. Et lorsqu'on a un paiement à 30 ou 60 jours, les 60 jours deviennent souvent 90, 120, et puis parfois jamais. Comment se faire payer ? Eh bien, avant tout, on n'y pense pas, mais la principale raison du non-paiement, c'est qu'on n'a pas un document juridique précis. Et oui, ça paraît simple, mais dès lors qu'on a un document juridique précis, avec un petit contrat, une petite facture détaillée, un bon pouraccord clair, d'éventuelles conditions générales applicables, qui sont bien visibles, soit au dos, avec une inscription devant, soit signées, eh bien, il y a moins de problématiques, car avant tout, se faire payer, se mettre en condition d'être payé par quelque chose. Et sachez quand même qu'au-dessus de 1 500 euros, on ne le sait peut-être pas, eh bien, lorsqu'on est commerçant, on doit avoir un contrat écrit, c'est obligatoire. Eh oui, on oublie peut-être cela, mais c'est comme ça. La loi le dit, et c'est la façon dont il faut faire les choses. Une fois que ce contrat, ce document juridique, ce cadre, ce cadre, va être envisagé, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas toujours suffisant pour se faire payer d'une façon spontanée. Alors, tout le monde le sait, il faut au moins faire un écrit, une mise en demeure. Alors, c'est quoi une mise en demeure ? C'est un document simple. Souvent, on se dit, il faut faire une mise en demeure, ça a l'air d'être compliqué. Ben non, c'est juste un document, une lettre, dans laquelle on indique, eh bien, tout simplement, il y a tel contrat qui a été passé, vous devez payer dans tel délai, vous ne l'avez pas fait, mais vous devez envisager un paiement. Et, le plus souvent, ce qui est intéressant, c'est de prévoir dans le contrat de base, ce document initial, eh bien, d'éventuelles sanctions en cas de non-paiement. Ça permet toujours à la personne qui doit de se dire, j'ai peut-être envie de payer, ou du moins, j'ai l'obligation de payer, même si je n'en ai pas envie, parce que cela va me coûter cher. On envoie une mise en demeure, éventuellement une seconde, et là, troisième chose très importante, l'attente. On n'attend pas ! Très souvent, c'est vrai que les personnes à qui, les sociétés notamment, à qui est due, donc, certaines sommes, certains engagements qui ne sont pas honorés, attendent trop souvent. Et là, la difficulté qu'elles ont, c'est que parfois, eh bien, si l'entreprise ou le particulier ne paye pas, c'est qu'il ne peut plus. Et plus vous attendez, plus vous mettez en danger. Donc, mise en demeure est un délai relatif, mon cours. Sachez que concrètement, au bout de 15 jours, voire 30 jours, si une mise en demeure, voire une seconde, n'est pas suivie d'effet, c'est que vous ne serez pas payés. Ça, c'est quasi certain. Et que dans ces conditions, il faut agir. Alors, agir comment ? Bien entendu, en justice. Alors, souvent, le mot justice fait peur. Mais de toute façon, vous savez, des moyens pour agir en justice sont multiples aujourd'hui. Et les choses ont beaucoup évolué. Il n'y a pas forcément les grandes procédures ou les procédures très longues. Les choses ont bien avancé. Il y a les référés, on le sait bien. Les ordonnances sur requête, les agences sont payées. C'est des choses qui existent et qui marchent très bien. Aujourd'hui, on peut les utiliser. La seule chose, il faut peut-être aussi se faire conseiller. Ça, c'est vrai. Être assisté d'un avocat, c'est une chose aujourd'hui fondamentale. Je ne dis pas ça pour ma proie roisse, quoique, puisque je suis avocat, mais c'est vrai qu'être assisté dans toutes les étapes aujourd'hui concernant le paiement ou d'autres domaines juridiques, c'est important parce qu'on ne peut plus échapper à ce type de situations qui sont incontournables. Aujourd'hui, se faire payer, ce n'est pas quelque chose qu'on peut envisager un jour. Peut-être si on a un impayé, non. C'est tout de suite. J'ai l'entreprise. Je dois absolument me dire que de toute façon, j'aurai des impayés et le prévoir d'ores et déjà. Moi, il est temps de vous dire à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada